Mesdames, Mesdames et Messieurs, bienvenue dans notre premier numéro de l'année Congo-Mossica Sport, c'est vrai qu'on se vit la dernière fois, c'est au mois de décembre, quand on prépare le Chan, et bien cette année, pour l'actualité sportive, ça commence très mal avec l'élimination au premier tour de l'équipe nationale de la RDC, les Léopards à prime en Algérie, après avoir fait deux matchs nil contre l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, nous avons perdu contre le Sénégal par trois bises à zéro, et du coup nous étions éliminés, nous allons faire le diagnostic, nous allons savoir qui sont les responsables, pourquoi nous sommes éliminés si tôt, alors que nous avons toujours été au moins arrivés en quart de finale, nous en saurons dans cette émission. Dans cette émission, nous parlerons également de la préparation des élections, c'est de la Fédération Congresse du Football, c'est paru pour le mois d'avril prochain, jusqu'à là, aucun candidat déclaré ne s'est pointé devant la presse ou devant quiconque pour déclarer ouvertement sa candidature, sauf peut-être moi qui vous ai annoncé l'année dernière que j'ai serré candidat, mais les conditions sont très dures à remplir aujourd'hui, nous nous sentons déjà un peu exclus, nous qui sommes à l'étranger. Et nous allons terminer en faisant également un commentaire sur l'élimination de nos U23, ils sont éliminés, pour la simple raison que la FECOFA, la Fédération Congresse du Football Association, ne savait pas que nous n'avons pas le droit de participer à cette édition, parce que nous étions éliminés en 2019, suite à l'utilisation d'un joueur qui était plus âgé, qui avait plus de 23 ans, Zola, eh bien, la FECOFA ne savait pas, la CAF ne savait pas non plus, mais ils se sont aperçus plus tard. On peut dire que, et la FECOFA c'est vraiment amateur, et la CAF c'est vraiment du n'importe quoi, comment une grande fédération, comme la Confédération Fécaine du Football, peut permettre à une équipe suspendue de jouer, pour enfin les disqualifier ensuite. Ça n'a pas de sens, nous allons le voir dans cette émission. Voilà, ma fatale, ma bande écho, on a fait des belles émissions pour l'émission d'Abuso et Ambo pour l'émission d'Abuso et Ambo, pour l'émission d'Abuso en 2023, et on a dit que c'est fait, et on a dit que c'est vrai, parce que Léopard a-tu connecté en Hollande, Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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